Ce film est une catastrophe. Titanic raconte l'histoire de Brock. Il a un but dans la vie. C'est de faire des envieux. Non ? Enfin, si, mais... Son but, c'est de retrouver le cœur de l'océan. Ah ouais, comme Jack Sparrow. Mais non, lui, c'était le cœur de David Jones. Le cœur de l'océan, c'est un collier. Comme la scie. Non ? Tu comptes me couper tout l'épisode ? Ouh, ça va, je vois que Monsieur est encore susceptible. Le cœur de l'océan est donc un collier qui aurait appartenu à Louis XVI. Avant la guillotine, évidemment. On est tous d'accord pour dire que c'est pas facile de porter un collier quand on a plus de tête. Sinon, il y tombe. Tu m'aides pas vraiment, toi. Ah non, là, je suis atterré. Le dernier endroit où ce collier a été vu, c'était sur le Titanic. Un paquebot qui a coulé en 1914. Euh, je crois que tout le monde ici sait ce que c'est que le Titanic. Oui, mais on a des cancres qui nous regardent. Hein, on a le public qu'on mérite. Hé ! Alors Brock, qui fouille l'épave depuis quelques temps déjà, découvre un coffre-fort. Mais le diamant, il est pas dedans. Tout ce qu'il y trouve, c'est le dessin d'une madame toute nue. Ça, ça vaut tout l'or du monde. Mais si on regarde au bon endroit sur le dessin, on voit que la madame, elle porte le bijou. Car comme tout le monde le sait, surtout Marilyn, les diamants sont les meilleurs amis des femmes. Bonjour, est-ce que quelqu'un connaîtrait le nom de cette madame toute nue ? C'est... C'est pour un ami. Et contre toute attente, il reçoit une réponse. Allô ? Bonjour, monsieur. C'est moi sur le dessin. Que quoi ? Prenons juste une seconde. Elle, c'est devenu elle. Et c'est là que tu comprends ce que voulait dire Charles de Gaulle quand il disait que la vieillesse était un naufrage. Et c'est quand on voit que tu fais référence à Charles de Gaulle qu'on se dit que tu dois être vachement jeune, toi aussi. Hé ! La vieille débarque sur le bateau de Brock. On devrait dire alors qu'elle embarque. Brock lui demande ce qu'est devenu le diamant. Et pour lui répondre, elle se met à lui raconter toute sa vie. La vieille, c'est le grand-père Simpson. T'es pas joué à ce gros-là ? Trop de gâteau, c'est ça ton problème ? Mais... Je suis pas gros, j'ai juste les eaux lourdes. En surface, elle raconte qu'elle s'appelle Rose de Witbuckettar. 150 points au Scrabble. Elle a grandi dans une famille de bourges, entourée de bourges, a pour projet d'épouser un bourge, et pourtant, elle est née à Philadelphie. N'en déplaise à tous les bérichons qui nous regardent. Et on sait qu'ils sont nombreux. Mais Rose, elle est un petit peu comme une princesse Disney. Elle veut vivre autre chose que cette vie. Alors, sur le bateau, comme elle est un petit peu déprimée, elle se lance dans une remarquable imitation de Pince-Mi. Du célèbre duo Pince-Mi et Pince-moi. Mais on sait tous qu'elle ne va pas le faire. Parce que c'est elle qui raconte l'histoire. Son imitation est stoppée net par Jack Dawson. Jack, il en pince directement pour elle. Alors que personne n'est tombé à l'eau. Jack, c'est le beau gosse des 3ème classe. Il a gagné ses billets au poker. Ce qui fait de Jack le Patrick Bruel de sa génération. Mis à part qu'il ne chante pas. Et qu'il n'est pas algérien. Ouais, en fait, il n'a pas énormément de rapport avec Patrick. Soit, Rose et Jack deviennent copains comme cochons. A tel point que c'est dommage qu'il ne l'appelle jamais Rosette. Oh la 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 la. Et vu qu'il a un petit talent de dessinateur, elle lui demande, je cite, « Peux-tu faire mon portrait comme toutes tes françaises ? » Et étrangement, ça ne veut pas dire qu'elle aura un béret sur la tête et une baguette sous le bras. Au contraire, elle ne portera que le diamant, le cœur de l'océan, pour les deux qui suivent pas. Alors Jack la dessine à main levée, et pâque la main à mon avis. Et après ce moment de grâce artistique, ils se rapprochent encore plus. Et finissent par faire crac-crac. Au même moment, le bateau se rapproche d'un iceberg, et fait juste crac. Le Titanic coule, c'est une catastrophe. Plein de gens meurent, mais surtout des pauvres, parce que oui, c'est un film qui dénonce. Jack, qui a sauvé Rosa un nombre incalculable de fois, même si on sait tous qu'elle ne va pas mourir, parce que c'est elle qui raconte l'histoire, la fait monter sur une planche en bois, pour qu'elle ne marine pas dans l'eau glacée. Planche sur laquelle il aurait eu toute la place pour monter. Mais nous ne sommes pas là pour relancer des polémiques. Jack meurt de froid. I was frozen today ! Et Rose est sauvée par une chaloupe. Quand elle arrive à New York et qu'on lui demande son nom, pour que toute sa famille de bourges pense qu'elle est morte, elle dit qu'elle s'appelle Rose Dawson. Ensuite, elle a eu une belle vie sur le continent, et n'avait jamais raconté cette histoire à personne, jusqu'à aujourd'hui. Fin. Et là, je vous ai fait la version courte, mais la vieille, elle met 2h40 pour tout raconter. Exactement le temps qu'il a fallu au Titanic pour couler. Ça doit être un hasard. Brock, il lui pose la question à 5 milliards. Mais alors, où qu'il est le diamant ? Je ne sais pas, j'ai oublié. Quoi ? Qu'est-ce que la fortune et la gloire à côté d'une belle histoire ? Oh mais oui, mamie ! C'est sûr que ta belle histoire, elle va vachement m'aider pour payer mes impôts ? Alors Brock, il est dégoûté. Et on le saurait à moins. Il vient de perdre 2h40 de sa vie pour que dalle ! Sa vie est brisée. Il ne sera jamais plus que l'ombre de son ombre. L'ombre de sa main. L'ombre de son chien. C'est un homme fini. Mais c'est pas le pire. Parce qu'à peine il a le dos tourné que la vieille cinglée, elle sort le diamant de sa poche. Elle l'avait sur elle depuis le début, la vioc. Et qu'est-ce qu'elle en fait ? Elle le balance à la flotte. Non mais vous vous rendez compte ? Et il n'y a même personne qui va pouvoir l'engueuler parce que... Madame décide de mourir dans son sommeil. C'est tellement beau. Elle voulait transmettre son récit pour que son amour soit éternel. Elle voulait surtout emmerder le monde une dernière fois avant de clamser, ouais. Vieille peau. Et on reçoit vraiment 11 Oscars pour ça ? Je suis dégoûté. Titanic c'était vraiment pas cool. Mais il nous aura appris une bonne leçon. Il faut toujours se méfier des vieux. C'est une impression ou il y avait quelques blagues bien lourdes dans l'épisode ? C'est pour être sûr qu'il coule plus vite. C'est un peu plus vieux. C'est un peu plus vieux. Sous-titrage ST' 501